Salut tout le monde, salut tout le monde, c'est Nas Actu et là je vous montre une vidéo d'un journaliste saoudien en Arabie Saoudite qui présente ses excuses au Royaume du Maroc, voilà, etc. Donc je vais vous lire les sous-titres, avant cela je vous passe un extrait avec sa voix pour que vous puissiez bien confirmer que ses paroles en arabe correspondent bien aux sous-titres et ensuite je lirai les sous-titres tout simplement. Voilà, je vous présente cette vidéo, qu'on soit pour ou contre ses défaits tout simplement par rapport à ce qu'il a déclaré. Donc voilà, là vous avez bien pu confirmer que la voix correspond bien aux sous-titres et là je vais lire les sous-titres pour faciliter. Voilà tout simplement, c'est un article de journal tout simplement. Donc il dit bonjour concernant l'épisode intitulé l'effondrement du tourisme dans les pays du Tarbouch, des Tarbouches. Le terme Tarbouch ne désigne pas le Maroc, c'est un mot que j'utilise pour désigner tous les pays qui ont été colonisés par les turcs. Ce mot Tarbouches. Cependant le Maroc ne fait pas partie de ces pays qui ont été colonisés par les turcs et ça c'est une vérité dont les marocains dignes doivent être fiers par rapport aux autres pays. C'est méchant par rapport aux autres pays. Et notre pays aussi, le royaume de l'Arabie saoudite n'a pas été colonisé par les turcs. Et je me souviens que dans l'un des épisodes du prénommé Moataz Momatar, c'est un journaliste égyptien qui a pris la défense des marocains après cette polémique qu'il y a eu en Arabie et au Maroc. Il m'avait répondu en me disant que les turcs ne nous ont pas colonisés parce que notre pays, la Saoudie, est un désert aride. Donc les turcs n'en avaient que faire de la Saoudie. Et ici je lui réponds en disant que le Maroc n'a pas été colonisé par les turcs. Et c'est un pays bien fécond avec plein de bonnes choses. Pourtant les turcs n'ont pas pu le coloniser. Le détroit de Gilles Braltard aussi qui n'ont pas pu atteindre. Ils se sont heurtés à la barrière du RIF et des combattants marocains. En tout cas je présente mes excuses à nos honorables frères et sœurs du Maroc pour des projections spontanées qui ont eu lieu lors de cet épisode. Et personnellement je n'ai aucune rancune envers le peuple marocain ni envers le gouvernement marocain. Au contraire j'ai tout le respect et l'appréciation pour eux. Sinon concernant la campagne médiatique contre moi de la part des marocains, je dis que Dieu les pardonne tous sans exception. Et j'espère que cette campagne contre moi s'arrêtera car continuer à répéter mes mots continuellement leur fait du mal à eux plus que ça fait du mal à moi. Et continuer à répéter ces mots peut-être utilisés par vos ennemis contre vous pour provoquer des conflits intérieurs en m'utilisant moi comme un cheval de Troie. Donc si vous avez des problèmes internes, traitez-les loin de moi et moi je ne vais plus me mêler des affaires du Maroc que ce soit au niveau économique, politique et social. Donc voilà, il a promis de ne plus se mêler des affaires du Maroc que ce soit au niveau politique, social, économique ou touristique. Bon, pour information, le tourisme est le quatrième revenu du Maroc. Le premier étant la pêche, le deuxième étant l'agriculture, le troisième étant les minéraux phosphates. Tout simplement le quatrième, je pense que les immigrés sont dans la cinquième, sixième ou septième place, les revenus engendrés par les immigrés. Donc voilà, c'est un journaliste chaos saoudien qui a présenté toutes ses excuses. Voilà, c'était juste une vidéo d'informatif, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Voilà, chacun est libre de penser, mais au Maroc tout ne se dit pas. Tout ne se dit pas. Encore un influenceur a pris quatre ans, c'est-à-dire qu'un juge marocain a mis quatre ans fermes pour un Marocain qui a critiqué le discours du roi. Après le discours du roi, devant, il avait 350 000 abonnés. Un autre, un Américain marocain pareil, arrêté à son arrivée à l'aéroport. Pareil pour lui, d'autres comme ça aussi. En fait, le Maroc c'est un beau pays, tout ça, mais en public, il faut avoir une certaine tenue. Tout ce qui concerne le public, voilà, il faut avoir une certaine tenue et retenue en public. Il y a des lois, c'est comme ça, il y a des lois. Je connais le Maroc. Je sais que ce n'est pas un pays laïc, ce n'est pas un pays de liberté d'expression. Voilà, comme on m'a toujours dit, rigole de tout ce que tu veux, sauf de Allah, de Al-Watan Al-Malik. C'est un principe, c'est un principe. Et si tu n'appliques pas ce principe, tu peux avoir énormément de problèmes. Énormément de problèmes. C'était juste une vidéo d'information. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo.